Pour le jeu du bol, il faut un bol, pas transparent, pas fragile, des objets identiques. Là pour 3 par exemple, et là pour 5. Angèle, on va commencer par 3 objets. Combien y a-t-il d'objets ? 3. Montre-moi sur tes doigts. 3 objets. Attention, ferme tes yeux, cache tes yeux. Tu peux regarder. Combien j'ai caché d'objets sous le bol ? 2. 1, 2. 2 c'est 1 et encore 1. Bravo Angèle ! Ça fait 3 objets. À mon tour ! C'est bon ! 1. Oui ! 2 et encore 1, ça fait 3. Quand on réussit bien, on peut changer de quantité. On doit changer les objets. Ils sont tous toujours identiques. Mais pour bien se rappeler que ça n'est pas la même quantité que 3, on change les objets. Angèle, on va jouer avec 5 objets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 objets. Ferme tes yeux, cache tes yeux. Tu peux regarder. Combien j'ai cassé d'objets ? Combien il y en avait-il déjà Angèle ? 5. J'en ai caché combien sous le bol ? 2. Réfléchis encore. Regarde sur tes mains. Il y en avait combien ? 5. Combien tu en vois ? 2. Alors, j'en ai caché combien ? 3. C'est ça ? Oui. Bravo Angèle ! 3 et encore 2. Ça fait 5. C'est mon tour ! C'est bon ! 3 ? Non. Ah ! Il y en avait 5. Là, j'en vois 1. Je vais compter pour savoir combien il en manque pour que ça fasse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque 4. 1 et encore 4. Ça fait 5.